Le Batamidrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichronel Ivraha, à l'initiative de son fils, le Rav Avram Barou Pevzner, Rav de la communauté Lubavitch de Paris, est heureux de partager avec vous l'étude de la Haftara de cette semaine. Donc nous continuons maintenant l'étude de notre Haftara. Nous entamons le Pérek Memvav. Nous sommes toujours donc dans la névoie de Hicheskel. Cette névoie, cette prophétie, selon un avis, c'est une prophétie qui concerne le deuxième temple. Et sur la majorité des Mépharchim, la majorité des commentateurs, c'est une prophétie qui concerne les Hathid Lavaux, la venue de Mashiach et donc le service après la construction du troisième Batamidrash. La porte de la cour intérieure. Donc cette cour intérieure, c'est Ezrat Israël. C'est l'endroit où Israël, celui qui n'est pas Kohen, peut avancer au maximum dans le Bétamidrash. Apone Kadim, qui se trouve du côté est de la Haftara. Donc il aurait fallu avoir un plan pour pouvoir véritablement déterminer, si on parle du Bétamidrash Hashény. Alors, cette porte-là, Elle sera fermée pendant les six jours de l'action, ça veut dire pendant les six jours de la semaine. Ouv'yom ha-shabbat ipateach, et le jour du Shabbat, elle s'ouvrira. Ouv'yom ha-chodesh ipateach, et le jour de Rosh Chodesh, ça sera ouvert. Cette porte était fermée toute la semaine, puisque l'Ebné Israël n'avait pas coutume d'aller au Bétamidrash en semaine, ni le peuple, ni le Nassi. Et Shabbatot et Rosh Chodesh, elle sera ouverte pour le public. Le Nassi, donc le chef, alors où c'est le roi, où c'est le Kohen, on a vu dans notre show précédent qu'il y avait des différences, d'explications. Lui, il viendra à Derech oula Machar, par la porte qui se trouve à l'est, Michouts, à l'extérieur de cette grande porte. Et il va rentrer jusqu'à ce qu'il va arriver à la porte qui donne sur le Echal. Le Echal, c'est l'endroit qui est encore plus sain que ce qu'on avait évoqué précédemment. Ve'amad al mezuzat achar. Il va se tenir près de la porte d'entrée, du côté sud, nous disent les explications. À l'endroit où il y avait une espèce de petite porte qui était fermée. Ve'aswa koanimet olato v'et shilamav. Et lorsque le Nassi, le prince, était à cet endroit-là, les koanim prenaient le temps de faire son korban olah, c'est-à-dire son holocauste, v'et shilamav et le reste de ses korbanot. Et avant qu'il allait faire un espèce de demi-tour pour sortir de cet endroit-là, il va se prosterner à l'entrée de cette porte, la porte du Echal, où se trouvaient la partie Kodesh et la partie Kodesh à Kodeshim, donc les parties les plus saintes du Bet Hamidash. Ve'yatsa et il sortira. Ve'achar lo'isagera da'arev. Et cette porte qui avait maintenant été ouverte, où il s'est prosterné, ne sera pas fermée jusqu'au soir. Et c'est là qu'on nous rappelle que le peuple se prosternera à cette porte-là. Les Shabbatot et les roches Kodesh, l'ifne Hachem devant Hachem, et c'est la raison pour laquelle elle ne sera pas fermée. A priori, il y avait une forte coutume, on va dire comme ça, qui vient de ce qu'on nous dit qu'il y aura les Hathis de l'Aveau, que ve'ayam midé chodesh ve'chocho, midé shabbat ve'chabato, ce sera tous les mois et ce sera toutes les semaines, où tout le monde viendra se prosterner à Kodesh Bauchou. Donc ici, il semblerait qu'on parle de quelque chose qui va arriver les Hathis de l'Aveau avec la venue de ma chère. Ce n'est pas sûr que c'était comme ça, véritablement à l'époque du Deuxième Temple. Pasouk Dalet, maintenant, on nous parle des corbanotes, des sacrifices que le Nassi va faire, les Shabbatot et les roches Kodesh, chaque semaine et chaque mois. Alors encore une fois, dans le cadre de notre cours, il est difficile de rentrer dans tous les détails des lois qui concernent les différents corbanotes, donc on va un petit peu survoler les choses, mais il faut savoir que chaque chose a une implication, encore une fois, en essayant de comprendre comment cette névoie correspond à ce que la Torah a demandé précédemment. Pasouk Dalet, Vea, Ola, Yekra, Va, Nassi, Lachem, Béyama, Shabbat. Donc le corban Ola, qui est donc un corban complètement consacré à Dieu, que le Nassi va sacrifier pour Dieu le jour du Shabbat, pour pouvoir comprendre comment ça correspond à la Torah. Alors on va aller selon l'avis qui pense que c'était exceptionnel, et c'était uniquement pendant les sept jours d'inauguration. Alors là, on peut comprendre le nombre de corbanotes, parce que sinon on ne comprend pas parce que ça ne correspond pas du tout à ce que la Torah le demande le jour du Shabbat. Alors ce sera quoi ? Donc, Shiva, Kevassim, c'est six agneaux, et Ail, c'est un bélier. Tous ces animaux devraient être tamim, ça veut dire sans défaut. Ou Mincha, et maintenant, il fallait aussi amener comme oblation, Efa Lail, une quantité d'un Efa de farine pour le bélier. Ve, La Kevassim, Mincha, et pour La Kevassim, on va amener une oblation, Matat Yado, c'est ce qu'il désirait donner, c'est-à-dire que c'était une offrande personnelle selon ce qu'il pouvait donner. Ve, Shemen, In, la Efa, et il faudra amener la quantité d'un In d'huile pour le Efa, afin de mélanger avec la farine et faire une Mincha, une oblation. Maintenant, ça c'est pour le Shabbat. Si, Kevassim, et Ail, pas soukva, vous veyom Ha-Chodesh. Pour ce qui est de Roche-Chodesh, le Nasi va amener par Ben-Bakar temimim. Il va, cette fois-ci, amener quelque chose de plus important. Un taureau temimim sans défaut. Ve, Sheshed, Kevassim, va Ail, plus six agneaux, et un bélier temimim iu, qui seront sans défaut. Alors, le Radak, il écrit que l'Eati de Lavaux, lorsque ma chère va venir et qu'on va faire ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on n'a pas l'habitude qu'on fasse un par Ben-Bakar alors que c'est uniquement Roche-Chodesh. Et c'est la raison pour laquelle le mot temimim, ici, il est souligné. Pourquoi ? C'est qu'il y a un par, mais il y a aussi, donc c'est un taureau, mais il va y avoir aussi d'autres corbanotes qui vont être complètement exceptionnels. On a besoin de nous dire, malgré l'exception, il faut absolument qu'il soit temimim. Pasouk, Zayn, ve, Efalla, par un Efalla, pour le taureau. Ve, Efalla, il, une Efalla ou un Efalla, pour le Ail, c'est une quantité de farine. Ya'asémincha, on fera de cela une oblation. Ve, La, Kevassim, ka, Cher, Tassigyado. Et concernant les petites bêtes, les agneaux, il fera comme ce que sa main a la possibilité, c'est-à-dire que c'est un don personnel et d'une quantité qu'il désire. Ve, Shemen, In, La, Efalla, et toujours amener une quantité de, un In, de Shemen, d'huile, pour mélanger avec la farine et en faire des menachot. Pasouk, Kret, Ubevo, Ha, Nasi. Et lorsque le Nasi venait, Shabbat et Rosh Chodesh, Derech ou La Machar, il passait par cette porte qui se trouvait à l'est de la Hazara. La Hazara, c'était la grande cour qui précédait Israël. Yavô, et c'est par cela qu'il traversera la Hazara, Uvedarko Yetzé. Et c'est par là aussi qu'il va ressortir. C'est-à-dire qu'on ne nous dit pas voilà exactement le parcours qu'il va faire, mais on nous dit simplement que c'est par là qu'il rentrait et c'est par là qu'il ressortait. Pasouk, Yutet, Ubevo, Ha, Maharetz. Et lorsque le peuple de la terre, ça veut dire une personne simple, elle viendra pour se prosterner au Bet-Amikdash, Lifne Hachem, Bamo Adim. Devant Hachem, lorsque c'était les moments où ils étaient dans des fêtes de pèlerinage et ils devaient se rendre au Bet-Amikdash, Abba Derer-Shar-Tzaphon Nesh-Tachavot Yetzé Derer-Shar-Negev. Derer-Shar-Negev, pardon. Eux, ils rentraient par la porte nord et ils se prosternaient et ils sortaient par la porte qui se trouvait au sud. Et celui qui rentrait par la porte qui était au sud devait sortir par la porte qui était au nord. L'eau Yachouv, ils ne pouvaient pas aller en arrière Derer-Shar-Acher-Ba-Bo en reprenant, en ressortant par la porte par laquelle il est rentré. Qui? Nihro-Yetzé. Mais il devait sortir face, du moins, à la porte qui était face à lui. Donc ici, ça paraît être des détails techniques mais l'agmara, elle dit celui qui rentre à la Choul pour prier. Il a le droit de faire un raccourci pour aller plus vite. Ça ne s'appelle pas qu'il considère que la Choul c'est un endroit qui ne mérite pas du cavote. Donc on imagine quelqu'un qui doit rentrer, par exemple, dans un minyan qui est dans une autre pièce que la Choul. Alors il pourra, si c'est pour prier, passer par la Choul pour pouvoir rejoindre l'autre office et s'en faire le tour. Et ça, l'agmara l'apprend de ce pasouk pour nous dire exactement quand est-ce qu'on peut le faire et quand est-ce qu'on ne peut pas le faire. Et ça, c'est une gmara dans ma séchée de bochot. Pasouk youd ve'a nasi betoham Et le nasi, lui, lorsqu'il venait pour les fêtes, be'vo'am, lorsqu'il viendra ou bet amigdash, yavo, il viendra ou bet setam et lorsqu'il sortra, ils sortiront yetseou, ils sortiront eux aussi. C'est-à-dire que le navi, il devait attendre un moment où le peuple était rassemblé pour venir et pour sortir avec eux. Pasouk youd alef Alors, on continue avec les corbanones particuliers. Dans les fêtes, la mincha, c'est-à-dire l'oblation, sera efa la part, la quantité d'une efa de farine pour un par, ve'efa la il et un efa pour le bélier ve'la kevassim et pour les agneaux. Matat yado, comme on a vu précédemment, il donnera ce qu'il veut et ce qu'il peut ve'chemen in la efa et la quantité d'un in d'huile par efa. Maintenant, on va nous parler des corbanodes, des sacrifices que le Nasi pouvait faire un jour, deux semaines. Vechi, il y a assez un Nasi nedava. Lorsque le Nasi va désirer faire une nedava, c'est-à-dire en semaine, offrir au Betamigdash ola oshlamim ou bien un corbanola ou un corban shlamim. Alors un corbanola c'est un corban complètement consacré à Dieu et un shlamim c'est partagé. Nedava l'achem ou fatah lo Alors le Kohen lui ouvrira et à Sha'ar la porte de la Azara donc de la grande cour à Pone Kadim qui va vers l'est. Ve'asa et au latot ve'et shlam avifra ses sacrifices qu'à Acher et à Sebeyam à Shabbat exactement comme il le faisait le jour du Shabbat. Vous vous rappelez, il allait près d'une porte qui était fermée, on lui ouvrait la grande porte il y avait à côté une espèce de petite porte comme on trouve des fois dans certains palais où il y a une grande porte principale et juste à côté il y a une petite porte ça s'appelle un fash-fesh en hébreu ve'yatsa ve'sagar etachar alors là lorsque le Nasi le prince sortira de la Azara à ce moment-là ve'sagar etachar le Kohen refermera la porte à Kharitzeto après qu'il sortira puisqu'on avait expliqué que tous les jours de la semaine cette porte était fermée donc là on l'a ouverte uniquement en l'honneur du Nasi maintenant tous les jours de la semaine pendant alors là on est sûr que c'est pendant les jours d'inauguration il devait faire un sacrifice pour le matin chaque matin il devait le faire et ça c'était indépendamment de ce qu'il voulait précédemment et donc c'était un agneau dans sa première année tout ça comme korban et tu feras une oblation baboker baboker shishit a effa un sixième de effa et on prenait un sixième un tiers pardon un tiers de d'huile pour mélanger minchal hachem c'était une oblation pour hachem et ça c'est des lois éternelles on nous rappelle que chaque matin pendant la période d'inauguration il devait faire cet agneau et c'était donc un hola qui revenait perpétuellement maintenant on nous parle de quelque chose et d'ailleurs pour beaucoup de communautés ici c'est la fin de l'Aftara dans certaines communautés on rajoute trois psukhines pourquoi ? parce que là on nous parle de la propriété que le Nassi avait en tant que Nassi lorsque le Nassi il va prendre quelque chose qui lui appartient qui est dans son dans son domaine privé qui est à lui il le donne à un de ses enfants l'enfant il pourra hériter ça appartiendra à ses enfants à Khuzatam et donc ils pourront acquérir de leur père le Nassi et ça il y avait une petite une petite particularité c'est que la Nassi du Nassi ce que le Nassi va faire hériter à ses enfants c'était hors loi du Yovell c'est à dire qu'il y avait la loi du Jubilé où tous les 50 ans les terrains revenaient concernant le Nassi et sa famille c'était pas d'actualité normalement lorsqu'on donne un cadeau par exemple du moins lorsqu'on donne un terrain en cadeau au bout de 50 ans au maximum ce terrain va revenir à celui qui l'a donné en cadeau ici c'était pas le cas maintenant si le Nassi il décide de donner une partie de ses terrains à l'un de ses serviteurs et donc il pourra le garder jusqu'à l'année de la libération c'est à dire l'année du Jubilé du Yovell et à ce moment là au Yovell au Jubilé cette part de terrain reviendra au Nassi par contre s'il avait fait la même chose avec ses enfants alors ça reste à ses enfants le Nassi ne pourra pas prendre des terrains appartenant au peuple c'est à dire qu'il n'avait pas la possibilité de profiter de leur pouvoir pour confisquer des terrains ça fait référence à des choses qui sont déjà arrivées dans le passé c'est uniquement de ces terrains qui lui appartiennent à lui qui pourra faire hériter ses enfants et ça c'est la raison pour laquelle on lui a interdit de prendre de manière complètement aléatoire ce qui appartenait aux autres pourquoi ? pour que mon peuple ne va pas s'éparpiller c'est à dire que les gens préfèreront quitter l'endroit où ils habitent pour éviter de devoir donner de manière obligatoire au Nassi alors ce texte là est une évoie on a vu dans l'histoire hélas que des malchés Israël ne se sont pas toujours comportés à cet auteur là mais il faut bien comprendre qu'ici c'est une véritable révolution par rapport à l'époque puisque de dire que le Nassi n'a pas tous les droits c'est quelque chose d'exceptionnel à l'époque on a une image du Nassi qui est au dessus de toutes les lois et ce ne sera pas toujours hélas le cas puisqu'il y aura beaucoup de Nassim qui profiteront de leurs droits il y en a qui ne profiteront pas il y en a qui vont profiter pour voler et on souhaite que cet exemple là soit la nevoie de Yiches un exemple pour les rois d'Israël mais aussi pour les nations du monde de toute façon on verra qu'au deuxième temple il n'y a pas véritablement une royauté dans le peuple juif et on attend Bézra Tachem la royauté définitive avec la venue du Melech HaMashiach voilà pour la Haftara de cette semaine je vous rappelle qu'il y a différents Minagim donc regardez bien vos Sidurim selon quel rite vous suivez Ashkenaz Sfarad ou Chabad la Haftara ne contient pas le même nombre de Psukim et laughs revenir